C'est en Bavière que le chef de file des conservateurs européens, Manfred Weber, a choisi de débuter sa campagne. Un ancrage local et stratégique pour celui qui ambitionne de devenir le prochain président de la Commission européenne. Je suis bavarois, c'est ma région natale. Je suis un citoyen allemand, mais je suis avant tout un politicien européen. Je dirige depuis 5 ans déjà le plus gros parti du Parlement européen. Je veux construire des passerelles entre les gens, rassembler les différents partis et assurer l'unité de l'Europe. Un Allemand à la tête de l'organe exécutif de l'Union, cela fait l'unanimité au congrès de la CSU, la très conservatrice el-Bavaroise de la CDU. Bonne chance, je vous souhaite plein de succès. Si je suis élu président de la Commission, je demanderai l'arrêt des négociations avec la Turquie. A 46 ans, le candidat qui fait office de favori a pourtant quelques handicaps. Sans expérience ministérielle, trop conservateur, car ayant gardé Viktor Orban à bord du PPE, l'eurodéputé, lui, se voit comme un rempart contre l'avènement du populisme. Non aux populistes, non aux nationalistes. Lutter contre la montée des extrêmes en se différenciant de leur message et réformer l'Europe, c'est aussi la volonté affichée par son principal concurrent, Franz Timmermans. 58 ans, Poli Glott, cet ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, est aujourd'hui numéro 2 de la Commission. C'est le candidat du Parti socialiste européen. Le socialisme, ce n'est rien d'autre que de trouver des solutions solidaires dans une société, redistribution de ce que nous avons, fiscalité vraiment claire pour tout le monde. Il y a maintenant pas mal d'entreprises qui ne paient pas d'impôts, c'est incroyable, il faut changer ça. Et puis aussi, les salaires, on n'a pas de SMIC partout en Europe, il faut introduire un SMIC partout en Europe. Trop socialiste pour certains, troisième voie pour d'autres, il lui faudra trouver le juste ton pour remobiliser un camp d'effet lors des derniers scrutins nationaux. Les deux grands partis risquent-ils l'émergence d'un troisième homme ? Malgré la désignation des têtes de liste européennes censées remporter la présidence de la Commission, les chefs d'État de l'Union conservent la prérogative de proposer les personnalités et le Parlement doit trancher par le vote.